Catherine Poulin, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous rencontrer parce que vous publiez votre premier livre, un livre qui a pour titre Le Grand Marin, publié aux éditions de l'Olivier. Et je dis que je suis très heureux de vous rencontrer parce que ce livre qui vient de sortir est un livre qui rencontre un grand succès. Tout le monde parle de vous et on peut dire que d'une certaine façon, vous n'étiez pas destiné à devenir un auteur très célèbre. Vous vivez retranché un petit peu de tout. Vous êtes bergère. Vous vivez vous-même aujourd'hui entre Digne et Manosque dans les Alpes. Vous êtes aussi ouvrière agricole. Et puis, pendant des années, vous avez parcouru le monde et vous avez d'ailleurs effectué un très grand nombre de petits boulots. Vous avez été beaucoup de choses dont, et on le voit bien sur la très belle photographie qui illustre votre premier livre, vous êtes monté sur ces bateaux qui sont au large de l'Alaska et qui sont des bateaux à bord desquels on pêche. Et vous avez donc connu la dure vie des marins. Oui. J'ai envie de vous poser la première question. Une question, la première. Pourquoi être partie ? Que fuyez-vous ? Qu'avez-vous voulu fuir, Catherine Poulain ? Est-ce qu'on fuit quelque chose ou est-ce qu'on va plutôt vers autre chose ? On veut autre chose. Ça n'allait pas ce que vous aviez ? C'est une autre histoire. Là, je raconte une histoire. Là, c'en est une autre. Mais avant tout, peut-être furent un certain asistanat, un non-combat. Et donc, partir pêcher, c'est partir se battre. Partir se battre pour quelque chose de contre... On aura comme adversaire les éléments. Il va y avoir une aventure physique, une aventure humaine. Et ça va sans doute être aller au bout de ses forces. Et c'est une aventure qui, en même temps, est à risque. Parce que vous vous retrouvez dans un milieu constitué d'hommes, pour l'essentiel. Et vous êtes là, toute seule. Et qui plaisait au milieu du froid. On va en reparler dans un instant. Mais d'abord, un milieu d'hommes qui sont un peu carapaçonnés. Qui sont en même temps silencieux. Et qui travaillent. Qui sont des hommes durs, non ? Oui. Mais j'étais saisonnière agricole pendant des années. Et déjà, j'ai été confrontée à ce milieu masculin. Dans lequel je me sentais bien. C'était un milieu un peu rude. D'un milieu parfois un peu difficile quand ils avaient bu. Mais je m'en sortais par quelques bourrades, quelques griffures. En mordant un peu. Mais ça avait l'avantage d'être un milieu physique. Et simple. Et immédiat. Et donc, j'ai retrouvé quand même cet univers en Alaska. Cet univers d'hommes. Mais quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous ne griffez pas vraiment, Catherine Poulin. Aussi, je peux. Vous pouvez ? Oui, je peux. Alors, comment se passait la vie à bord ? L'avis à bord. Vous racontez vous-même. Vous étiez sur le pont du bateau. Il ne faisait pas très chaud. Pas très bien couverte. Visiblement, ce n'est pas une vie qu'on souhaite à... Enfin, qu'on peut se souhaiter à soi-même. C'est une vie dans laquelle il faut endurer un très grand nombre de difficultés. Oui. Mais d'abord, la première urgence sur un bateau, c'est le travail, la pêche. Évidemment, la sécurité. Donc, la survie du bateau. Et donc, on sort un peu de toutes nos petites histoires personnelles. On en sort complètement. Et justement, le risque, le froid, la difficulté, c'est aussi un... Je ne dirais pas aventure, puisque c'est un travail et c'est quotidien. Mais c'est un... C'est un... C'est un pari... Que vous vous êtes fixé à vous-même ? C'est un pari, oui, que l'on... C'est un pari quotidien, incessant, que l'on se fixe à soi-même. Il faut sans arrêter de passer les limites de ce corps. Mais vous êtes partie à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un seul petit voyage de trois semaines. Donc, il y avait l'Alaska, vous reveniez en France, vous repartiez. Enfin bon, donc vous y aviez pris goût quand même. J'ai voyagé toute ma vie, oui, avant l'Alaska. Et à ce moment-là, j'ai voyagé jeune parce que j'aimais ça. J'avais envie d'aller voir. J'avais envie de découvrir. J'avais envie d'être perdue. J'aimais être perdue. Parce que quand on est perdu, qu'on commence à découvrir le monde, l'aventure commence. Et on a le sentiment aussi que vous étiez libre, perdu peut-être, mais libre. Oui, peut-être. Une certaine liberté. Une certaine liberté. C'est important ça pour vous, la liberté. Et oui, on n'appartient plus à aucun... On n'est plus dans aucun moule, dans aucun... On n'a plus d'âge quand on voyage et qu'on est perdu. On n'a plus vraiment de nationalité. On n'a plus de sécurité. C'est le commencement. C'est autre chose. Parlez-nous. Le titre du livre, c'est Le Grand Marin. Vous avez rencontré l'homme de votre vie. C'est lui le grand marin, là, qui est le titre de celui-là. Ce n'était certes pas l'homme de ma vie. C'est un grand marin. Il y avait quand même une affection. Bien sûr, c'est une histoire. C'est peut-être une histoire d'amour. C'est une rencontre. Mais ce n'est pas ça qui est très important, en fait. Les histoires d'amour traditionnelles avec un début, une fin, et une fin heureuse ou malheureuse, ça ne m'intéresse pas du tout. Je préfère les histoires qui sont dans l'immédiat. La continuité, on n'en sait pas grand-chose dans cette histoire. Enfin, vraiment, il y a une rencontre. Vont-ils se revoir ? On ne le sait pas. Et ce n'est pas important. Mais ce grand marin, c'est aussi... C'est quoi ? C'est une projection ? Non, je l'ai longtemps eu dans mon esprit. C'est un amour que j'ai connu. Et longtemps, j'ai voulu le raconter. J'ai voulu raconter cette manière dont il avait d'exister. Peut-être de se détruire aussi. Mais cette grandeur qu'il avait pour moi, dans mon regard, alors que pour certains, ce n'était qu'un pauvre homme, un loser. Oui, vous dites loser, alcoolique. Pour moi, il avait une dimension extraordinaire. C'est peut-être ça l'amour. Mais peu importe, de toute façon, ce grand marin, c'est aussi... Je veux aussi parler des grands marins. Et cette rencontre, c'est aussi la rencontre de deux créatures différentes qui se révèlent quelque chose. Il se passe quelque chose. C'est un roman d'apprentissage, quand même, ce livre. Oui, je pense que c'est un roman d'apprentissage. C'est un peu le sentiment qu'on a. Oui, c'est un roman d'apprentissage, je trouve. Pour moi, c'est l'adolescence de quelque chose, l'enfance d'une... Et après vient l'âge adulte. C'est pour ça que je l'ai écrit à la première personne, du singulier, parce que tout commence. Et lorsqu'on commence, on arrive, on est... C'est je. J'arrive, je suis... Mais plus tard viendra... La suite des livres seront à la troisième personne. Il y a déjà d'autres livres de prévus ? Oui. Certainement. J'ai des ébauches de manuscrits depuis longtemps. Oui, c'est ça, parce que mon petit doigt me dit... Enfin bon, on a un petit peu bavardé avant d'entrer dans ce magnifique studio. Et vous m'avez confié que vous n'aviez jamais cessé d'écrire, finalement. Oui, on peut dire que j'ai écrit depuis l'enfance. Alors comme beaucoup d'enfants, je tenais mon journal. À l'adolescence, c'était des carnets de bord encore. Et puis après, c'était des notes de voyage. Jusqu'à... Jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait qu'à la cinquantaine, pardonnez-moi de citer votre âge, ou approximativement, mais qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, vous vous êtes dit, bon ben maintenant, j'y vais, je saute le pas. Parce qu'il m'a été donné la chance, soudainement, de pouvoir faire un livre, de pouvoir faire mon livre. Je parlais d'Anne Vallès, une amie écrivaine qui écrivait, qui préparait un livre sur la prédation, et qui est venue me rencontrer dans les Alpes, lorsque j'étais bergère, à qui j'ai confié quelques pages écrites lorsqu'elle me les a demandées, et qui les a fait lire à Olivier Cohen, des éditions de l'Olivier. L'éditeur, l'éditeur. Des éditions de l'Olivier. Et grâce à eux, j'ai eu un contrat qui m'a permis d'aller au bout d'un livre. Est-ce qu'on écrit quand on est au milieu de son troupeau, non ? Non. Non ? En tout cas, pas moi. Pas vous ? Je suis beaucoup trop obsessionnelle, et beaucoup trop obsédée par mon troupeau, pour avoir le temps de penser à autre chose. Il faut donc se ménager du temps, en dehors de son travail. On le disait tout à l'heure, ouvrière agricole, ou effectivement bergère. Et donc, il faut prendre du temps, soit le matin, soit le soir. Je ne sais pas à quel moment vous aviez décidé de consacrer du temps à l'écriture. Et vous pouvez tout le dire, non ? Lorsque j'ai écrit ce livre, j'ai donc eu un contrat. Donc, j'ai enfin pu me consacrer rien qu'à ça. Donc, c'était une époque extraordinaire. Pendant quelques mois, j'étais seule dans la vieille maison de famille du Sud-Ouest. Et je savais que les journées m'appartenaient. Le temps m'appartenait. Et c'était merveilleux. Vous n'avez pas souvent le sentiment d'être... Je regarde, vous êtes une femme un peu fragile. Et pourtant, quand on vous lit, on voit bien que vous n'êtes pas si fragile que ça. Mais en tout cas, solitaire. Est-ce que c'est vrai, ça, Catherine Poulin ? Oui, je pense l'être, oui. En tout cas, indépendante, très, très indépendante. Et c'est peut-être cette indépendance qui m'a donné ce goût de voyager, toujours. Vouloir s'en sortir toute seule, apprendre seule. Qu'apprend-on de la solitude ? Qu'apprend-on dans la solitude ? C'est en étant seule qu'on se trouve parfois confrontée, qu'on se trouve davantage confrontée à l'âpreté de la vie. On n'a pas de chapatoires, en fait. On n'a plus de sécurité. Pas de filet ? On n'a plus de filet, oui. Et donc, on est parfois perdu. Et c'est là que tout peut commencer aussi, qu'on peut avancer. Qu'on peut se découvrir. Découvrir le monde, surtout. Parce que se découvrir, ça serait un peu triste de tourner autour de son ombrelle toute sa vie. Il y a le monde entier à découvrir. Merci énormément, Catherine Poulain, pour cette confession. Parce que vous parlez d'une voix très douce en même temps. Donc, Le Grand Marin, un livre publié aux éditions d'Olivier. Un livre qui rencontre, là, au fur et à mesure que les jours passent, et depuis sa sortie, un succès croissant. Et un succès... Il vous étonne, ce succès ? Oui. Oui ? Beaucoup. Je ne m'y attendais absolument pas. C'est toujours ce que disent les auteurs. Je ne m'y attendais pas. Oui, mais c'était quand même mon premier roman. J'ai beaucoup hésité, lorsque j'ai cette chance, je me dis, est-ce que je commence par le commencement, c'est-à-dire le Grand Marin ? Ou est-ce que je commence par des histoires déjà beaucoup plus violentes, où les gens ne boiront pas, mais ils prendront plutôt de la cocaïne, et où les gens mourront en direct à la radio et sur le pont ? Et donc, là, c'était vraiment... Mais je me suis dit, on commence par le commencement, autrement, je vais être beaucoup trop embrouillée. Donc là, c'est doux et ça doit venir dur. C'est ça que vous nous annoncez ? Oui, là, je trouve que c'est quand même... C'est assez gentil. Merci infiniment, Catherine Poulain. Et encore une fois, je conseille donc ce livre, très exceptionnel, dans la littérature. Et en plus, pour un premier livre très, très abouti, style absolument, vraiment épatant. On vous a comparé à de grands écrivains français. On a dit, voilà, il y a quelque chose comme du Duras, quelque chose comme ça. Et en même temps, des grands écrivains américains qui sont ceux qui allaient sur les chemins. Et bien, voilà, donc Catherine Poulain, le Grand Marin, publié aux éditions de l'Olivier. Merci beaucoup. Je vous remercie.